Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vous propose qu'on regarde ensemble les messages que je peux vous faire passer. Ici, pour certains, on a l'impression que vous êtes comme en train de partager ou de diffuser, vous voyez, ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Ici, on nous parle de belles énergies, de bonnes énergies, on nous parle aussi de bonnes pensées. On a vraiment cette sensation ici, vous voyez, que c'est comme si on s'était délesté de quelque chose, d'un poids, peut-être de culpabilité, peut-être de certaines situations qui nous permettent aujourd'hui, vous voyez, d'être réellement nous-mêmes. Mais ici, pour certains, on vous voit rayonner. On a vraiment cette impression ici, vous voyez, que rien n'est assez bien pour moi, tu vois, comme rien n'est assez beau pour moi, j'ai envie d'être en paix, je serai en paix. On a l'impression ici que pour certains, peut-être avant, on s'empêchait d'être en paix. On s'empêchait, vous voyez, peut-être de se faire plaisir, mais on a vraiment l'impression ici que là, c'est quelque chose de totalement différent. J'ai compris que tout devait passer par moi ou que tout devait commencer par moi. Donc, on a vraiment cette impression, vous voyez, que vous commencez à vous faire plaisir et que vous commencez, vous voyez, à faire ce qui est bon pour vous. C'est vraiment ça. On a réellement cette impression, vous voyez, que c'est comme si on était resté bloqué depuis un petit moment et puis qu'on se disait, oui, je vais faire ça. Oui, je vais le faire. Oui, je vais le mettre en place. Oui, je vais prendre du temps pour moi. Oui, tu vois, je vais regarder aussi si je peux changer de condition, de changer de lieu de vie, tu vois, de changer de travail, de changer, tu vois, quelques petites choses dans ma vie, histoire que je puisse me sentir un peu plus à ma place. On a l'impression ici que malgré, j'ai envie de dire, tout ce qu'on pouvait se dire à l'intérieur, c'est comme si on n'allait jamais poser l'action. Et ici, on a l'impression qu'il faut commencer à bouger. Là, aujourd'hui, j'ai envie, tu vois, comme de changer de lieu de vie, c'est quelque chose qui me passe dans la tête ou en tout cas qui me tracasse depuis un petit moment. Hop, je commence à faire les démarches histoire que je puisse obtenir ce que je veux parce que j'ai réalisé que me laisser tomber, c'est aussi, tu vois, comme laisser les rênes de ma vie à une personne, j'ai envie de dire, extérieure. Et ça, on n'en a pas envie. On a vraiment l'impression ici, vous voyez, on nous parle d'abondance, on a vraiment l'impression que vous allez entrer ou pour moi, pour certains, vous êtes déjà dans cette période d'abondance où rien n'est assez bien pour nous. Vous voyez, c'est vraiment ça. On a vraiment cette sensation ici que on va commencer à se faire plaisir nous plutôt que d'essayer de faire plaisir aux autres. On a vraiment cette impression, vous voyez, que dans certaines situations, c'est comme si, ben non, je réalise que je me privais trop. Donc, du coup, tu vois, les personnes autour ne m'apportaient pas l'attention, tu vois, dont j'avais. C'est même pas un besoin. C'est comme s'il n'y avait pas de retour naturel, vous voyez, sur les actions que vous posiez. On a l'impression que vous pouviez être, vous voyez, le plus bienveillant possible. Mais bon, c'était comme jamais assez pour les personnes autour. On a réellement cette sensation ici que vous allez comme arrêter ça. Ouais, on va commencer à penser à nous. On va commencer, vous voyez, comme à se demander ce qui est bon pour nous dans un premier temps avant de regarder ce qui est bon pour les autres. Parce qu'on parle réellement, pour moi, de situations où ça, c'est vraiment en rapport avec un lieu de vie. C'est comme si on avait supporté quelque chose pendant très longtemps et puis comme si on se disait non, 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 je ne serai jamais bien comme ça. Je ne serai jamais à ma place comme ça. Je ne vais jamais, tu vois, comme obtenir ou me retrouver là où je souhaite aller. Si, tu vois, je demande avant, dans un premier temps, ben, est-ce que ce ne sera pas trop loin pour la famille? Mais est-ce que les amis, vous voyez, vont bien aimer le lieu de vie? On a l'impression que tout, c'était par rapport aux autres. Et on a l'impression que vous arrêtez de le faire, ça. Et le fait de fonctionner pour vous, ben, vous vous retrouvez face à, j'ai envie de dire, des opportunités qui vous conviennent. On a vraiment l'impression ici que pour certains, avant qu'on arrive, vous voyez, comme à cette façon de penser, c'est comme si on avait traversé une période assez complexe. Il n'y avait rien qui bougeait à chaque fois qu'on essayait de faire un temps en avant. Ça ne fonctionnait pas. Et notamment, vous voyez, au niveau sentimental, on a vraiment cette impression ici que non. Pour tout le chemin que j'ai parcouru jusqu'à maintenant, je dois me récompenser. Pour tous les efforts que j'ai faits jusqu'à maintenant, je dois me récompenser. Pour tout ce que j'ai donné, j'ai diffusé, tu vois, aux personnes autour de moi, là, maintenant, j'ai besoin de me faire plaisir. On a vraiment cette impression ici que pour certains, c'est comme si, tu vois, on avait tout le temps l'impression que, ah oui, c'est vrai, on a toujours été dans la gratitude pour certains. On sent que vous avez toujours, vous voyez, comme accueilli les personnes, les situations comme des cadeaux, mais c'est comme si vous, à trop voir les personnes comme des cadeaux, c'est comme si vous vous étiez négligé pendant un petit moment. On a vraiment cette sensation ici que non. On a subi, vous voyez, comme des situations, parce qu'on n'a pas choisi. Là, on a subi des situations qui nous ont énormément secoué. Mais pour moi, ce sont ces situations qui font, si aujourd'hui, on se rend compte peut-être que je me suis très peu occupée de ma personne, j'ai très peu pris de temps pour moi, je me suis très peu fait plaisir, tu vois, pendant ces dernières années, et peut-être pendant ces dernières semaines. Et du coup, pour certains, on a l'impression que c'est comme si on allait se recentrer sur nous. Ouais. Je n'en veux pas forcément, tu vois, comme aux personnes autour de moi, même si certaines actes, certaines actions, certaines paroles ont pu réellement faire énormément de mal. Mais en tout cas, tu vois, comme je ne peux pas changer le passé, je vais décider, tu vois, de changer le futur. Là, tout de suite, je dis, ben, certaines situations sont inacceptables, certaines façons de me parler sont inacceptables, certaines façons dont les gens, j'ai envie de dire, ont à se comporter aussi avec moi. Ça, ce sont réellement des choses inacceptables. On a réellement l'impression ici, vous voyez, qu'on a été comme victime de trahison. Ici, pour certains, on a vraiment cette sensation, c'était comme, vous voyez, comme une personne qui profitait un peu de vous, qui profitait, vous voyez, comme de j'ai tout le temps la main ouverte, je donne tout le temps, je fais plaisir tout le temps. Et on a vraiment l'impression, tu sais, que ça nous a bloqués pendant un petit moment, ce genre d'émotion et de sentiment. Ah, je m'en veux, ah, je suis nulle, ah, je suis naïf ou je suis naïve. C'est comme si ça nous avait bloqués pendant très longtemps. Et au niveau sentimental, ici aussi, il y a eu de la trahison. On a vraiment l'impression, vous voyez, qu'une personne peut-être n'a pas forcément joué franc-jeu. Ici, on nous parle d'adultère. Donc, on parle vraiment, pour moi, de situation, c'est comme si on... Ah, on est resté pendant très longtemps, vous voyez, comme bloqué dans ce genre d'énergie. Mais ce genre d'énergie et de pensée qui ne nous permettait pas, vous voyez, comme de nous reconstruire. Ici, on voit que vous avez laissé tout ça derrière vous. On voit qu'aujourd'hui, vous êtes prêts à travailler et à vous concentrer, j'ai envie de dire, sur votre personne. Pour certains, ici, on a l'impression qu'il y a pas mal de situations et de personnes qui étaient venues un peu sur votre chemin histoire de vous faire travailler. Et c'est réellement ce qui vous pousse aujourd'hui, vous voyez, comme à partir à la découverte de nouvelles choses. Ouais. C'est comme si on s'était replié sur nous et puis on dit, oui, mais viens, regarde, là, il y a des trucs. Ou viens par là, tu vois, ça peut être une super ville. On a vraiment cette impression ici que pour certains, c'est comme si on était même plus aptes à écouter les personnes autour de nous. On était même plus aptes à les regarder tellement on était mal, au fond. Et on a l'impression que là, vous êtes en train de vous retrouver tout de suite. Alors, ce qui est bien dans la situation, c'est qu'on a découvert, vous voyez, qu'on n'agissait pas forcément comme il le fallait, vous voyez, par rapport, en tout cas, pour notre propre personne, pour notre bien, pour notre bonheur, vous voyez, pour notre évolution de manière générale. Mais ce qui est encore mieux, vous voyez, dans toutes ces situations, c'est que vous n'avez pas changé. On a vraiment l'impression ici que oui, ça a blessé et je ne vais pas devenir une personne, tu vois, mauvaise pour autant. Tu vois, je ne vais pas devenir une personne méchante pour autant. Je ne vais pas devenir une personne, j'ai envie de dire, qui se replie sur elle pour autant. C'est comme s'il nous a juste fallu le temps, vous voyez, de se réparer pour qu'on puisse repartir dans nos bonnes énergies. Et pour certains, vos bonnes énergies vont vous permettre de vous retrouver face à des personnes et à des opportunités auxquelles vous ne vous attendez pas. Par contre, ici, on a réellement cette impression, vous voyez, que pour certains, on nous dit, il y a encore des choses à découvrir, il y a encore des choses peut-être qui sont restées en suspens. On parle vraiment, pour moi, de situation où pour certains, on vous voit bouger, là. On nous parle de voyage à l'étranger. Donc, on a vraiment l'impression ici que vous partirez, vous voyez, sous peu, sous peu. On est comme en train de planifier, vous voyez, peut-être un peu des vacances, des choses comme ça. Et on a vraiment l'impression, vous voyez, que le fait de vous retrouver dans un nouvel environnement, le fait, vous voyez, comme d'accepter, de lâcher prise sur ce que vous connaissez pour partir à l'aventure, à la découverte de nouvelles choses. C'est comme si, ici, vous aurez comme la possibilité, peut-être, pour certains, pour ceux qui ont envie. Oui, elle est là. Après, vous verrez si vous aurez envie de la saisir ou pas du tout. Ici, on a l'impression que vous partez, je pars à la découverte de quelque chose. Mais au final, vous aurez de très bonnes idées en revenant. Pour ceux, vous voyez, qui sont à la recherche, vous voyez, comme d'une voie professionnelle qui pourraient leur permettre de, vous voyez, de vous épanouir. Ici, on nous montre que vous trouvez ça, mais ce n'est pas chez vous. On a l'impression, ici, que c'est à l'étranger. On a aussi cette sensation, vous voyez, pour ceux qui se sentent un peu coincés, un peu bloqués. Tu vois, depuis un petit moment, j'ai l'impression d'avoir des chaînes. Là aussi, on a l'impression, vous voyez, que vous allez trouver quelque chose qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. On a l'impression qu'il y a des choses, vous voyez, qui ne sont restées pas forcément... Des choses qui sont restées dans l'ombre. Oui. Et on a l'impression, ici, que ça va vous permettre, vous voyez, on nous parle de voyages à l'étranger, de voyages, les deux sont là. Donc, soit on part à l'étranger, pour certains, soit on décide, vous voyez, de partir dans une autre ville ou dans un autre département. Et ça, ça vous permet de balayer le passé. Parce que ça vous permet, vous voyez, comme de ne plus vous focaliser sur ce que vous avez vécu, sur ce que vous avez fait auparavant, mais de vous focaliser sur ce que vous avez la possibilité de faire. Oui. On a vraiment cette impression, ici, que ça fait un petit moment, vous voyez, que vous êtes censés le faire ce pas, mais que vous le retardez. Et ici, on a l'impression qu'il y a quelque chose qui va venir, vous voyez, comme tout accélérer. C'est comme si on allait te pousser, te pousser, te pousser inconsciemment pour que tu puisses partir, pour que tu puisses te retrouver dans un autre environnement. Tu as quelque chose à voir ailleurs. Il faut que tu y ailles. Donc, pour certains, ici, ça peut venir d'une proposition. Imagine quelqu'un te propose, viens... Ici, on nous parle de ça, ça arrive ici à la période du printemps. C'est comme si on allait vous pousser à partir dans une direction. On va vous pousser, vous voyez, à vous rendre dans un lieu. Et pour moi, la clé est là-bas, on me dit. C'est là-bas que vous allez rencontrer, j'ai envie de dire, une personne, pour certains, d'accord ? Ça, c'est la clé. Mais pour d'autres, on a l'impression que c'est là-bas que vous trouvez votre voie professionnelle. Donc, on parle réellement, pour moi, de situations où on sent que... Ah, on va très vite se rendre compte. Peut-être que, tu vois, j'ai encore les idées, j'ai envie de dire, encore... Pas forcément claires, tu vois, sur ce qu'on veut faire ou sur comment on veut mettre les choses en place. Parce que, pour moi, c'est vraiment ça. Ici, on a déjà, vous voyez, conscience du fait qu'on a envie de changer d'environnement, tu vois, de lieu de vie, de travail aussi, pour certains. Pour d'autres, on sait qu'on... Mais j'ai envie de rencontrer quelqu'un, tu vois. Ici, on le sait et on nous dit, c'est pas chez toi. C'est pas chez toi, c'est lors d'un voyage, c'est lors d'un déplacement que tu vas rencontrer une personne. Pour certains, ici, on a l'impression que vous allez vous installer ailleurs, hein ? Ouais. On n'a pas l'impression que vous partez pour ça, mais c'est exactement ce qui va se passer. Je pars à la découverte de quelque chose et finalement, je me dis, je reste là, je bouge plus, tu vois. Parce que c'est ce qui me plaît, c'est ce pays ou c'est ce département. Et au niveau du professionnel, c'est exactement la même chose. On a l'impression un peu que vous n'avez même pas envie d'y aller. C'est ça le pire, hein ? Tu vois, on n'a pas envie d'y aller parce qu'on se dit encore, tu vois, je vais faire un truc, je vais me retrouver dans un endroit, au final, il n'y a rien à voir. Et quand vous arrivez, au final, c'est rempli de surprises. Bon. Ici, on nous parle réellement, pour moi, de situations où... Ah, non. Il faut qu'on sorte de ça. Parce qu'on parle réellement, pour moi, de situations. Pour certains, vous voyez, c'est comme si on était bloqués. On était comme dans l'attente que quelque chose, vous voyez, se manifeste et nous sorte, vous voyez, de ce qu'on connaît en ce moment. Et pourtant, on a vraiment cette impression que, pour certains, vous avez la possibilité de le faire. Mais c'est comme si on s'empêchait, tu vois, je me protège, je ne veux pas faire de nouvelles rencontres, je ne veux pas faire de nouvelles démarches, comme ça, je suis sûre, tu vois, que j'aurai pas mal, tu vois, si on me refuse. Si je décide de rencontrer une personne et qu'au final, je vois que ça ne fonctionne pas, ça va me faire du mal. Alors, c'est mieux de ne pas forcément les rencontrer. C'est mieux de ne pas m'ouvrir, c'est mieux, vous voyez, de rester un peu dans ma zone de confort. Et là, il y a quelqu'un qui va vous faire sortir de votre zone de confort, hein, d'accord ? Ici, on a la réussite. Donc, pour certains, on sent que vous avez peur de poser certaines actions, mais ce sont ces actions, vous voyez, ou peut-être ces déplacements, pour moi, pour certains, vous voyez, qui vont réellement vous permettre de vous retrouver dans une autre dynamique. Parce que là, on est bloqué, on est dans une situation où même si, tu vois, on est guéri et on recommence, j'ai envie de dire, à être dans la lumière, on recommence, vous voyez, à être nous-mêmes et à nous retrouver. Il y a quand même le mental qui est là pour nous faire comprendre ou entendre que, attends, tu vas te fermer, tu vas te blesser, tu vas tomber, tu vas te casser la jambe, alors que pas du tout, vous voyez ? C'est vraiment ça. C'est comme si on s'attendait toujours à ce que les choses se passent mal. Et c'est cet état d'esprit, là, qui nous suit depuis un petit moment et qui fait, tu vois, qu'on n'arrive pas forcément à poser les bonnes actions. On n'arrive pas forcément, vous voyez, à faire les pas en avant qu'il faut ou à s'ouvrir, vous voyez, à certaines personnes. C'est vraiment ça. Ici, il y a des nouvelles qui arrivent. Donc, pour moi, c'est une invitation. C'est sûr, c'est une invitation, c'est une proposition où, imagine, quelqu'un t'envoie un truc, tu te dis, regarde là-bas, t'as jamais été là, regarde comment c'est bien et tout. Et c'est à ce moment-là, vous voyez, qu'on voit que vous décidez de sortir de votre zone de confort et d'aller vers ce changement. Ouais. Bon, le mental, il sera toujours là, hein, d'accord ? Le mental, il sera toujours là. On parle vraiment, pour moi, de situations où ce qui est bien, c'est que ça ne va pas forcément vous empêcher, vous voyez, de saisir ces opportunités ou de partir à la découverte de nouvelles choses. On nous parle de belles choses là-bas, de choses positives. Donc, on a l'impression ici que pour certains, vous allez lâcher prise, vous voyez, sur une façon de penser. On a l'impression que vous allez faire sauter certains blocages, vous voyez, qui vous bloquent et qui vous font, j'ai envie de dire, croire, entendre encore et toujours que tu vas rester bloqué, que ça ne va pas fonctionner et que tu pars dans la mauvaise direction. Je ne sais pas d'où vous sortez toutes ces pensées, mais on a vraiment l'impression ici, pour certains, c'est ce qui nous vole, vous voyez, comme toute notre énergie. C'est ce qui nous empêche aussi de saisir certaines opportunités. Mais c'est bien, parce que vous allez le laisser derrière vous. On a vraiment l'impression ici qu'on n'ose pas, vous voyez, se dire je suis libre, j'ai le droit de faire ce que je veux. Parce que, justement, tu vois, on peut avoir, tu vois, on nous parle d'ennemis, donc de personnes un peu complexes autour qui veulent tout le temps, tu vois, te faire quoi. Tu n'as pas le droit de faire ça, tu n'as pas le droit d'aller là, tu n'as pas le droit de parler comme ça, tu n'as pas le droit de t'habiller comme ça. Et pour moi, même si dans certaines situations, ces personnes ne sont plus là, on a l'impression que vous continuez encore et toujours à avancer de la même façon. Mais pour moi, ça va sauter. Voyez les nouvelles qui arrivent là, les nouvelles vont vous permettre de sortir de cette zone de confort, de sortir, vous voyez, un peu de vos peurs pour que vous puissiez partir à la découverte d'autres choses. Parce que pour certains, ici, on sent que ça, c'est quelque chose qui, ça, c'était toi, tu vois, bouger, aller à gauche, aller à droite, faire ci, faire ça. Et puis, tu as tout arrêté, tu vois, un peu de jour au lendemain. Et c'est ce qui fait, tu vois, qu'on a un peu du mal à se retrouver, du mal à savoir, j'ai envie de dire, comment ouvrir notre esprit à d'autres possibilités et à d'autres éventualités. Mais ça va se faire là, c'est un peu, d'accord ? Il y a les nouvelles qui arrivent. Donc, comme je disais tout à l'heure, une proposition, quelque chose qu'on te montre, quelque chose qu'on te propose, qui te fait envie et qui te fait basculer, tu vois, dans autre chose. Parce que, ben, c'est pas normal, tu vois, qu'on ait tout le temps la tête tournée dans le négatif, qu'on ait tout le temps, vous voyez, qu'on soit tout le temps comme en train de se remettre en question. On n'arrive pas à lâcher prise, il n'y a rien qui fonctionne. À chaque fois qu'on avance, il y a un blocage. Là, ça va sauter, d'accord ? Donc, ça va sauter, gardez-la en tête. Cette proposition, elle va vous faire du bien. Donc, il y a quelqu'un pour moi qui arrive et qui vous permet de vous ouvrir et de regarder les choses différemment. Voilà. Je vais m'arrêter là. Je vous souhaite de passer une très bonne journée ou une très bonne soirée. Puis, je vous dis à la prochaine.